Les Sussex font une série d'autres affirmations sur la famille royale dans la seconde moitié de leur série Netflix. Le prince Harry et Meghan Markle sont aux commandes du récit après la sortie de leur émission Netflix extrêmement destructrice, selon un expert royal. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré qu'il n'était pas clair ce que la famille royale pouvait faire pour contrer les affirmations des Sussex. Harry et Meghan ont fait une série de nouvelles allégations contre la monarchie dans les trois derniers épisodes de leur documentaire, qui a été publié hier. Le palais, qui suit la devise ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, a refusé de commenter la série de six épisodes. Monsieur Fitzwilliams a déclaré à Express, c'est une série extrêmement destructrice. Elle fait de sérieuses allégations sur la famille royale en collusion avec la presse contre les Sussex. Cela met également en évidence la rupture des liens étroits entre les frères autrefois inséparables, en particulier lors du sommet décisif de Sandringham où leur espoir d'être moitié-moitié a été rejeté. Il est principalement destiné aux États-Unis et au reste du monde et on ne sait pas ce que la famille royale peut faire, le cas échéant, pour contrer les allégations qu'il contient. Cela montre clairement que les Sussex contrôlent le récit. Cependant, en tant que couple qui ne voulait que la paix et l'amour, il semble également déterminé à se venger avec des conséquences futures incertaines. Dans la deuxième partie de l'émission, Harry prétend qu'il y a un sale jeu entre le palais et les médias. Il a déclaré, « Jai 30 ans des expériences à regarder derrière le rideau et à voir comment le système fonctionne et comment il fonctionne. » Juste des briefings constants, sur les autres membres de la famille, sur les faveurs invitant la presse. …. …. Jai 30 ans …. Sous-titrage ST' 501